salut à tous j'espère que vous allez bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment installer et utiliser facilement cadimage tools pour archi cat 26 alors regardez cette vidéo si cela vous intéresse et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos allez on commence pour soutenir la chaîne n'oubliez pas de liker les vidéos et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos alors pour vous procurer voilà cadimage tools pour archi cat 26 voilà vous devez voilà posséder une connexion internet je mettrai tous les liens voilà présenté dans cette vidéo dans la description tout d'abord nous allons ouvrir notre navigateur afin d'accéder voilà au site officiel voilà de du développeur de cadimage qui est l'entreprise centrale et voilà innovation après avoir accédé à ce lien que je mettrai dans la description voilà vous allez voir download free trial donc télécharger la version d'essai de celle tous voilà pour acheter donc vous allez cliquer dessus et là il va vous demander voilà de vous enregistrer registrage voilà mettre votre email votre nom votre compagnie voilà la la version voilà comme vous le voyez la version de votre archi cat voilà ici donc là vous allez vous enregistrer et là donc il va vous donner voilà le fichier cadimage que vous allez installer donc moi je l'ai déjà eu donc je vais mettre juste cela à votre disposition comme vous le voyez voici le fichier sales tools pour archi cat 26 donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment voilà utiliser voilà comment l'installer et utiliser cadimage donc nous allons commencer tout d'abord pas extraire voilà extraire voilà extraire le fichier nous allons l'ouvrir vous allez constater qu'il ya quatre dossiers donc voilà dans ce fichier voilà le dossier c'est tous le dossier c'est tous extra le dossier c'est tous les bruits 26 et le dossier work environment et vous avez enfin un fichier texte qui va vous présenter vous montrer comment vous montrer la procédure d'installation d'archi cat voilà des sales tools pour archi cat 26 dont on ouvrir ce fichier texte redmi voilà dans le maître ici voilà nous allons l'organiser le maître ici et ce dossier nous allons le mettre également comme ceci par la suite nous allons ouvrir le dossier d'installation d'archi cat voilà d'archi cat 26 donc nous allons l'ouvrir voilà nous allons ouvrir rapidement voilà vous pouvez cliquer sur voilà sur l'icône au bureau voilà de du logo d'archi cat 26 et vous vous allez voir ouvrir l'emplacement du fichier les voix dont il va vous diriger directement vers le dossier d'installation d'archi cat 26 et là que nous dit le fichier texte il nous dit de copier c'est tous la bruit 26 voilà vers le dossier de lille de voilà des bibliothèques d'archi cat 26 donc là nous allons copier voilà nous allons copier le dossier c'est tous la bruit que voici voilà nous allons le copier tout simplement et nous allons aller dans le dossier voilà le dossier bibliothèque archi cat 26 que voici voilà ils nous allons le coller donc là moi je l'ai déjà fait donc je vais leur remplacer pour que vous puissiez voir voilà comme ceci et vous rentrez dans le dossier on continue la procédure là il vous demande par la suite de copier c'est tous vers voilà le dossier d'extension d'archi cat 26 que voici et nous allons également le coller voilà comme ceci nous continuons avec la procédure il nous demande de copier c'est tous extra voilà vers voilà le fichier ou avait le dossier d'installation d'archi cat directement donc là nous allons copier comme ceci il faut suivre la procédure à la lettre voilà copier et nous allons coller dans ce voilà dans ce dossier dans le dossier archi cat directement donc nous collons comme ceci directement voilà et là il nous manque une dernière procédure qui est voilà de copier tous les éléments voilà du dossier work environment vers le dossier défaut d'archi cat 26 donc là nous allons ouvrir le dossier work environment comme ceci voilà et vous allez voir que dans le dossier work environment vous avez deux autres dossiers profile et tous dans le dossier profil et le dossier outils donc nous allons venir dans le l'emplacement d'installation d'archi cat 26 qui est à notre gauche ici nous allons chercher le dossier défaut voilà que voici nous allons l'ouvrir nous allons aller donc vers archi cat comme ceci voilà comme il nous a montré voici la procédure voilà archi cat ensuite vous allez voir environnement de travail nous allons l'ouvrir comme ceci et vous allez voir qu'il ya plus de dossiers voilà voilà notamment le dossier profil et le dossier outils voilà nous allons juste ouvrir le dossier profile voilà c'est en anglais nous allons copier le contenu du dossier profile et nous allons aller dans le dossier profil voilà d'archi cat et je rappelle que vous aurez ça dépendra de la version de votre archi cat si vous avez une version en anglais vous aurez donc la traduction anglaise de profil qui est profil donc là nous allons cliquer nous allons coller notre élément remplacer tout simplement ok et là nous continuons avec le dossier tous nous allons copier le contenu de ces tours tous qui veut dire outils en français voilà nous allons coller comme ceci et voilà donc là nous allons nous avons terminé la procédure dont nous pouvons fermer comme ceci fermer voilà nous allons agrandir notre dossier comme ceci et là qu'est ce que nous allons faire par la suite nous allons tout simplement ouvrir voilà le le voilà notre application archi cat 26 constater voilà l'installation de cadimid tools voilà donc là nous allons ouvrir un nouveau projet voilà donc c'est en train de charger juste patienter voilà nous allons prendre cliquer sur nouveau et vous pouvez déjà remarquer ici la présence de sales tous voilà de l'extension sales tous qui est déjà accroché archi cat 26 donc vous le voyez le voici ici voilà donc remarquer il est déjà présent voilà je vais dessiner voilà une toiture voilà qui est la manière la plus probable de vous montrer effectivement cadimid voilà à billet belle fonctionner dont je dessine une toiture comme ceci voilà donc là je vais dessiner une toiture voilà nous allons aller en 3d voilà et ensuite je vais sélectionner la toiture allez c'est tous corinne qui veut dire couverture roof corinne voilà couverture de toiture et là vous allez voir dans les paramètres d'archi cat 26 qui est qui a été amélioré par rapport aux versions précédentes voilà là les éléments de cadets de sales tous archi cat 26 a été amélioré conformément à l'amélioration voilà du logiciel en lui-même qui est archi cat 26 voilà vous allez voir qu'il ya plus de détails dans les éléments voilà rubel voilà vous avez plusieurs éléments voilà vous pouvez choisir différents types voilà deux voilà comme le voyez et par la suite vous avez plusieurs éléments je ferai une vidéo très prochainement vous montrer pas à pas voilà pour traduire chaque élément et vous donner chaque utilité et vous montrer comment l'utiliser donc là pour cette vidéo se limite uniquement à vous montrer que effectivement sales tous a été installé avec succès donc je rappelle que je mettrai voilà le lien du groupe télégramme dans la description où vous pourrez avoir accès voilà au fichier zippé voilà pour vous procurer voilà l'installation de sales tous donc là nous allons mettre juste ok voilà ça doit charger voilà vous allez remarquer que voilà il a marché c'est bon sales tous voilà a été pris en compte voilà si je veux encore plus améliorer la chose où vous voyez que ici il a mis voilà les gouttières et tout et tout voilà là donc vous pouvez donc utiliser cadimètre et je rappelle que je ferai une vidéo explicative pour savoir pour vous montrer comment utiliser chaque élément donc là ce que nous allons faire maintenant nous allons juste essayer de changer voilà la couleur voilà nous allons prendre une peinture voilà une peinture un peu plus voilà une peinture je dirais une peinture bleu voilà bleu métal donc là nous allons voilà une peinture bleu métal comme vous le voyez donc là on change de peinture pour que cela soit plus visible voilà voilà et là vous pouvez modifier voilà vos vos éléments cadimètre en sélectionnant voilà la face le panneau vous entrez dans les propriétés vous allez voir donc vous pouvez donc customiser voilà vous avez toute la liste c'est cette liste que je vous montrerai très prochainement je traduirai chaque élément en français pour que vous ça puisse vous guider voilà dans vos procédants dans vos projets parce que cadimètre tout le soutien en anglais spécialement en anglais il n'y a pas de version française donc là je traduirai chaque élément pour que vous sachiez à quoi voilà comment utiliser quelles sont les parties comment paramétrer ainsi de suite ainsi de suite donc là non là nous allons voilà soft buta là vous pouvez choisir les gouttières voilà différents types de gouttières voilà de vous voyez vous pouvez choisir et quand vous cliquez sur ok vous voyez sur cette partie la gouttière était celle ci donc la gouttière c'était celle ci half round donc je choisir square square une gouttière carré donc je valide vous allez voir qu'elle doit changer elle a changé ici voilà elle a changé ici vous voyez elle a changé donc c'est la fin de cette vidéo si cela vous a plu n'hésitez surtout pas à nous encourager à mettons un pouce bleu n'hésitez surtout pas de vous abonner massivement la chaîne et surtout partager les vidéos très prochainement on se retrouve pour une prochaines vidéos